Nous allons essayer dans cette vidéo de comprendre ce que sont les coûts des politiques climatiques. Car après tout, c'est bien ça qui retient de les lancer, surtout dans un contexte difficile, fait de chômage, de sous-emploi. Ici, les économistes avancent une idée très simple. Il faut qu'il y ait un prix du carbone qui permette à chacun d'abattre les émissions jusqu'au niveau où le coût marginal d'abattement est égal à ce prix. Pour comprendre ce qui se passe, regardons le graphique que vous avez en face de vous. Il y a deux pays qui veulent abattre les mêmes émissions, la même quantité, sauf que l'un, le PIB, paraît plus « doué » que l'autre. Sa courbe de coût d'abattement monte moins vite que le premier. Si chacun veut faire séparément le même objectif, on voit que le PIB va le faire avec un coût C indice A, bien supérieur au coût C indice B du second. C'est très inefficace et pour être efficace, il faudrait que chacun mène un effort jusqu'au moment où leur coût marginal sera égal à ce qui est marqué ici avec le symbole P étoile. Si on fait ça, le PIB va abattre moins d'émissions, le PIB va en abattre plus. Au total, le niveau de performance environnementale sera le même. Et vous voyez que le PIB aura économisé le triangle rouge sur la gauche et que le PIB va exporter des émissions et va gagner le petit triangle rouge que vous avez sur la droite. On tente donc un argument simple et de bon sens qui fait que chacun gagne à avoir un prix unique du carbone. Bien sûr, comme toute idée simple, elle est vite compliquée par le monde réel. Elle est compliquée parce que dans le monde réel, il y a des secteurs économiques qui sont plus ou moins affectés par une taxe carbone parce qu'ils consomment plus ou moins d'énergie. Et surtout que certains sont en amont des autres. Donc, je dirais, peuvent plus facilement leur faire payer la facture. On est dans des pays où les systèmes fiscaux sont très différents, mais aussi des pays très inégaux en revenus. Il faut savoir que les dépenses énergétiques des ménages à bas revenus représentent une part bien plus importante de leur budget que cette même part pour les ménages aisés. Et surtout, bien sûr, le fait que 50 euros la tonne de carbone pèse bien plus sur le bien-être de quelqu'un qui gagne 2 euros par jour que quelqu'un qui gagne 2 000 euros par jour. Tout ceci sont des arguments simples à comprendre, mais il y en a un dernier, tout aussi important pour les politiques économiques, peu tangible, mais qui est celui de la propagation des coûts entre secteurs et industriels, entre ménages et entre industries, ménages et pouvoirs publics, États. Pour comprendre ce qui se passe, on peut regarder ce graphique. Tout serait simple si, avec un coût du carbone de 10, chacun allait payer 10. Ce n'est pas ce qui se passe, parce que d'abord, ce coût de 10 va devenir 10 plus quelque chose, ici j'ai mis X, quand il sera facturé par l'entreprise énergétique. Mais surtout, cette somme-là va se propager aux secteurs producteurs d'acier, producteurs de ciment et à tous les secteurs en aval. Ce qui fait qu'au total, l'ensemble des coûts de production de ce que vous achetez va se renchir. Ici, j'ai mis une somme Y. Il faut savoir que dans les simulations que l'on a, cet effet de multiplication, de propagation, peut aboutir à une facture qui, là, par exemple, si on part de 10, peut aller jusqu'à 15 ou 20. Ceci va peser sur le pouvoir d'achat des ménages, ils ne le savent pas a priori, aussi affecter la compétitivité des entreprises. La seule façon de bloquer cet effet de propagation, c'est qu'en même temps qu'on taxe quelqu'un de 10, les entreprises de 10, on les détaxe de 10, c'est-à-dire qu'on réduise les impôts qui affectent les coûts de production. Dans la majorité des études qui sont conduites sur le sujet dans les pays européens ou aux États-Unis, la meilleure façon de faire, bien sûr, c'est de baisser les charges sociales pour bloquer ça. Et donc, on voit que ça a un rôle très, très important, puisque c'est un problème de débat social sur la façon dont on utilise les produits de la taxe. Maintenant, en termes de politique énergétique, de politique climatique, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça pour l'analyse des trois outils qui nous sont proposés principalement, les taxes, des quotas et des normes techniques ? Bien sûr, dans la réalité, ces trois outils sont utilisés d'une façon mixte, mais il est intéressant de savoir ce que chacun fait, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Quand on regarde les taxes carbone, c'est simple, un pays prend une taxe, il la recycle en interne, il n'y a pas de transfert international, on sait ce qu'on paye, le niveau de la taxe, mais on n'est pas très certain du résultat en termes d'abattement, il faut le savoir. Vos avantages, c'est que si cette taxe est bien recyclée, on peut espérer avoir des coûts sociaux inférieurs aux coûts techniques. Avec les quotas, c'est différent. Avec les quotas, on a des transferts internationaux entre pays, entre les pays dans lesquels le coût d'abattement est le plus élevé, en direction des pays dans lesquels le coût d'abattement est le plus faible. En général, dans le monde moderne, c'est plutôt en direction des pays dans le développement. Mais ça pose un problème très important, c'est comment on va allouer les quotas entre la Chine, entre l'Inde, l'Europe et les États-Unis ? Quelle règle va être adoptée sera reconnue comme équitable ? Il y a un vrai défi qui n'a jamais été résolu au protocole de Kyoto et depuis. Avec ce système, certes, on connaît a priori le résultat, sauf qu'on est incertain sur le coût que l'on va supporter en dernière instance. Et il y a toujours une incertitude sur le fait qu'un pays confronté à un coût qu'il n'a pas attendu respecte sa signature. Et il y a surtout un dernier problème. En raison des péquismes de propagation que l'on vient de voir, il y a des coûts sociaux supérieurs aux coûts techniques s'il y a allocation gratuite des permis. Il faut savoir bien sûr que le résultat est différent s'il y en a des allocations aux enchères, parce qu'à ce moment-là, on peut prendre l'argent pour baisser des taxes qui retombent sur le coût de production. Mais à ce moment-là, pourquoi passer par un système si compliqué et non pas directement passer par une fiscalité carbone ? Puis il y a en fait les normes, ensuite. Les normes techniques dont on ne connaît pas les coûts, ce sont des sortes de coûts cachés. On ne les annonce pas, mais ces coûts existent. Et eux aussi se propagent. Eux aussi, les consommateurs et les travailleurs vont les payer. Et l'efficacité des normes est réelle, mais moi, c'est important que ce qu'il n'est pareil. Pourquoi ? À cause de ce qu'on appelle des effets rebonds. Les effets rebonds, c'est très simple. Vous me donnez un véhicule plus efficace, 2 litres au 100, je risque de rouler plus en voiture parce que la facture de mes dépenses en essence va baisser. Vous me donnez des moteurs plus efficaces pour les camions. Eh bien, plus de marchandises vont être transportées par le camion plutôt que par le rail ou par les voies d'eau. Donc, pour bloquer cet effet rebond, on est bien forcé de les compenser par un renchérissement des prix de l'énergie. Alors maintenant, bien sûr, voilà pour ce qui concerne les prix du carbone. Sauf que dans la dynamique des émissions et donc des politiques qu'il faut mener pour les réduire sur le long terme, il n'y a pas que le prix du carbone qui compte. La mobilité automobile, par exemple, ce n'est pas seulement un problème de prix de l'essence. C'est un problème de prix de l'immobilier qui pousse les gens à s'excentrer par rapport aux centres urbains. Ça dépend des politiques d'infrastructures qui sont menées par les villes, par les régions, par les départements. Ça dépend aussi de choses aussi importantes que l'installation de supermarchés en périphérie des villes moyennes. De même, pour les énergies nouvelles et renouvelables, on sait très bien qu'elles sont très souvent intermittentes. Il faut des réseaux de transmission et de distribution. Mais ça, ça dépend de quoi ? Pas seulement du prix du carbone, ça dépend des politiques de régulation des marchés énergétiques. On a la même chose pour le marché des carburants, à grande échelle, qui dépend du prix des terres, la rémunération des agriculteurs. Et enfin, et peut-être surtout, on y reviendra dans la dernière vidéo, les risques d'investissement pas carbone parce qu'on a un prix du carbone, c'est bien, il en faut. Mais ça peut très bien ne pas suffire à déclencher les investissements face aux boosts variations des prix du pétrole et des prix des devises qui peuvent annuler très rapidement l'impact de toute taxe carbone même significative. Il y a bien sûr aussi les incertitudes technologiques. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Eh bien, c'est que le coût économique et social de la politique climatique n'est pas seulement affaire de coût technique. Il dépend de la façon dont la hausse des prix de l'énergie est accompagnée par des politiques fiscales et financières, est accompagnée par des politiques de transport, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et ce qu'il faut retenir, important pour les autres vidéos, pour la suite de cette séquence, c'est que ces mesures ne seront pas adoptées uniquement pour des raisons climatiques, mais bel et bien en fonction d'autres enjeux de développement et de politiques économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada